Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc toujours avec les GPSI, et on va voir, comme on a vu, qu'on a trois combinaisons. Soit on peut attribuer un logiciel pour un utilisateur, ou bien publier un logiciel pour un utilisateur, et pour l'ordinateur, on peut juste attribuer, et on a expliqué pourquoi. Parce que l'ordinateur, il ne peut pas choisir. Donc si on peut publier un logiciel pour un ordinateur, l'ordinateur, il ne peut pas choisir. Donc pour choisir, il faut qu'un utilisateur soit connecté, ou c'est un paramètre pour l'utilisateur en général. Alors, on a un aim ici. Donc on a deux options pour déployer, soit pour attraver ce logiciel, ou bien publier sous logiciel. Alors attribuer, on peut attribuer pour l'user, ou bien pour le campus. Par contre, la publication, on peut publier juste pour l'user. J'ai expliqué pourquoi. Et maintenant, pour ce cas-là, on va préparer un aim ici pour l'attribuer à un ordinateur. Alors moi, j'ai déjà préparé ça, c'est pour 2008, pour 2022. J'ai converti un point exe vers un point MSI avec le petit logiciel. Malgré qu'il donne une version d'évaluation, on va le tester comme un. Alors, d'abord, je vais supprimer tout ça. Alors, je vais aller créer. Alors, c'est très plus séclinable. Alors, c'est séclinable pour PC. OK. Alors, bien sûr, il faut aller vers la configuration de l'ordinateur. Nouveau package. Alors, le package. Bien sûr, il faut choisir le chemin réseau, DC4. Donc, Tesla, Tesla, DC4. C'est bon. Alors, maintenant, je dois, il faut bien s'assurer que les comptes d'ordinateur, ils sont à l'emplacement ou à l'idée d'organisation à appliquer. Par exemple, ici, on a les computers pour le départ de mon finance. On a l'ordinateur, membre de domaine Windows 11. Alors, il faut, et après, on va cliquer, lier un GPO déjà existant. Alors, c'est lié. C'est très bien. Alors, maintenant, on va voir. On va voir sur le client. Alors, on va voir. on va redémarrer manuellement. J'allais en train de redémarrer. Et on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, comme vous voyez, elle compte si c'est bien installé. Même sur Windows 11, si c'est installé, on a déjà, vraiment, j'ai testé avec une version antérieure de VLC, ça ne passe pas. Mais avec cette version 64, ça a bien passé, essayé d'installer. Et comme vous le voyez ici, on a comme la machine virtuelle été en pause. Le système, il affiche une date de 19. Et vous allez voir là. Alors, le 19. 9. C'est ça que la machine virtuelle a été mise en pause, la même chose pour le serveur. Donc, l'heure, il n'est pas ajusté. Donc, mais le plus important, c'est de voir qu'il est 15h33 et 15h35. Ça a été installé au moment du démarrage de cet ordinateur. Alors, donc, le... Les... Comment dire ? Non, donc, c'est tout. Il faut, le plus important, il faut bien paramétrer le package emissé. On a fait comme ça. Il faut, par exemple... On a fait ça dans d'autres vidéos si vous voulez voir. Il faut appeler, ajouter un projet. Je peux, par exemple, je vais choisir un autre. Lc, je vais choisir, par exemple, le Ccleaner. Suivant. Automatiser. C'est comme ça. Suivant. Terminé. Mais après, il faut générer ici. Maléation. Désolé, le savoir n'est pas activé. C'est ça, la méthode plus importante. C'est de préparer. Il y a d'autres vidéos qui permettent de créer une installation silencieuse. Et ça, ce qui est très important, il faut le mettre dans un dépôt. Et dans ce dépôt, il faut le partager, etc. Sur cette vidéo, moi, je ne vais pas expliquer la première étape parce qu'on a déjà traité cette étape dans d'autres vidéos. donc c'est bon et j'espère que ce soit et j'espère que ce soit C'est bon.